Vous dansez nu pour votre femme, mais il faut dire que vous dansez souvent avec votre femme. Ça fait combien d'années maintenant que vous dansez ensemble? Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est drôle... Aïe, 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 elle pourrait mal le prendre. C'est ça, oui. C'est parce qu'on ne danse plus vraiment ensemble. C'est à cause... Elle est très prise par les activités pour ma fille, tout ça. Et on dirait que quand le diagnostic de ma fille a été appelé par les médecins, sa vie, elle a complètement changé de direction. Et puis, à quelque part, je ne lui en veux pas. Je pense que c'est normal. Et c'est un petit peu ça qui est arrivé. Il y a eu cette séparation entre... Tu penses que tu as une petite fille qui va grandir comme toutes les autres et que tu vas danser avec ta petite fille un jour. Et non, elle devient de plus en plus privée de certaines fonctions motrices. Et donc, elle, plus elle perd des trucs, plus France, elle devient... Encore plus à la charge pour ma fille. Parce que votre fille, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, elle est malade du syndrome de Rett. Et ce qui fait, effectivement, qu'elle perd certaines de ses aptitudes progressivement. Et évidemment, c'est un combat que vous menez. C'est au quotidien, mais tout le monde a des choix. On peut prendre une épreuve et dire... Bon, ben, notre vie, elle a basculé. Il n'y a plus... Mais je suis sûre que le fait que vous connaissiez votre corps si bien, le moindre muscle, le moindre nerf, tous les deux, sûrement, ça aide beaucoup à cette thérapie. Ah, mais c'est sûr que ma fille... Il y a le feu en cuisine, mais c'est pas grave. C'est la souris qui a mis... qui a fait des cibles. Ouais, c'est ça. C'est une petite casserole qui feu. Alors, puisqu'on parle de votre femme, elle vous a envoyé un petit message, justement, avec votre... Oui, avec vos enfants, regardez. Ah non, mais c'est... Si, si. Salut, mon amour. C'est un petit coucou du Québec. Écoute, on voulait te dire qu'on t'aime beaucoup. Puis Francesca te donne... Qu'elle donne ça, papa. Oui, des gros bisous. Bisous, papa. Pis en passant, je sais que t'es en train de partager un bon repas entre amis, donc oublie pas de fermer ton sel parce que je sais que t'es un homme qui bosse, qui travaille toujours, donc pas de sel à la table parce que c'est pas gentil. Ouais, on les fait en sel, mais c'est pour moi en votre chien. Salut, ciao, on t'embrasse. Bye. C'est très mignon. Le sel, c'est le téléphone. Le sel, c'est le téléphone. Nous, on n'a pas compris tout de suite. Oui, le sel, c'est donc le téléphone. Je sais que vous saliez trop. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'à la télévision française, on voit ma fille. Comme ça, sur des images. Et avec le sourire. Ça me touche beaucoup. Merci d'avoir fait cette magnéto. Et puis, je vois mon fils là qui joue la comédie. Vous avez une femme en or qui vous adore, qui pense à vous même quand elle est là.